J'étais tranquille, j'étais peinard, avec mes gonzesses et mon chien, quand on m'a dit, il y a Fréquenstar qui vient t'interviewer demain, tu le connais, c'est Laurent Boyer, il est sympa, c'est un bon pote, il est gentil cet enfoiré, tu peux l'emmener dans ta roulotte, s'il te pose des questions à la con, tu lui dis, laisse béton. Ça peut fonctionner aussi sans qu'on ait forcément une voix de stentor ou une voix lyrique. De stentor ? Ouais, ça te plaît pas comme mot ? De ténor, tu veux dire ? De ténor. De ténor. De ténor, si tu veux. Mais on peut chanter. Il faut avoir quelque chose à dire, je prétends pas que j'ai quelque chose à dire. Il faut dire, il faut l'émotion. Je vais finir par croire que oui, parce que j'imagine que c'est pas depuis 20 ans que les gens me suivent, ou même pour que certains me suivent. Pour ta voix ? Pour mes qualités vocales, j'imagine, oui. Tu te souviens de tes débuts au moment où tu t'es mis à chanter ? Est-ce que tu pensais que t'avais une voix à l'époque ou est-ce que tu savais déjà que t'avais pas vraiment une voix ? Au début, je pensais forcément que j'avais pas de voix. Mais j'avais pas confiance non plus dans le reste, quoi. Ah ouais, tu te disais, c'est... Ah, quoi que non, au principe, on est motivé au début quand on chante. Non, je chantais pour faire marrer, je chantais pour plaire à trois copines, pour faire marrer trois copains, et après, pour gagner un peu d'argent de poche à la terrasse des bistrots. Vraiment, j'avais pas d'ambition particulière, ni de... J'ai souvent dit que c'était pas ma vocation, mais c'est vrai, quoi. Ta vraie vocation, ça aurait été quoi ? À l'époque où j'ai commencé à chanter, c'était de faire l'acteur. Faire l'acteur, c'est beau. J'aurais fait acteur. T'as pas chanté, t'avais pas vraiment une voix géniale, et pourtant, tu y es allé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait croire en toi ? Rien, mais je savais rien faire d'autre, quoi. À 18 ballets, j'avais arrêté mes études, je vivais de petits métiers, de petits boulots, d'expédients. J'ai trouvé ça comme une activité parallèle, qui me payait mes sandwichs et mes bières, quoi. Tu signes tes musiques, t'as fait beaucoup de tes musiques. Sur le dernier album, il y en a un petit peu moins, signé Renaud, les textes forcément. Mais la musique, c'était ton truc aussi, parce que t'en as signé un paquet de musique. Ouais, au début, j'étais auteur-compositeur à 100%, je faisais toutes mes musiques. Je ne pouvais pas appeler ça un don, mais avec le peu de guitare que je connaissais, que je connais encore, que je maîtrise très peu l'instrument, je ne travaille pas. Je joue aussi mal de la guitare aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé. Je sais jouer 10 accords, je ne sais pas jouer de picking, je ne sais pas jouer beaucoup d'arpèges. J'ai des rythmiques aléatoires. Avec ça, j'arrivais à composer des mélodies qui me plaisaient à moi, déjà assez essentiel, et qui plaisaient à des gens, peu importe qu'ils soient 10 ou 1000. Alors que j'avais des musiciens qui m'accompagnaient derrière, qui étaient des virtuoses de la guitare, qui étaient incapables, infoutus, de composer une mélodie. Je me suis considéré plus comme mélodiste que comme compositeur, et je pensais que cette source ne serait jamais tarie, que toute ma vie, je saurais faire des mélodies, que c'était un don. Alors, ce n'était pas un don, c'était une certaine forme de capacité que j'avais, et qui, d'année en année, de disque en disque, c'est amenuiser jusqu'à ce que la source soit tarie. Maintenant, quand je fais une musique, ça me rappelle toujours une ancienne. Je tourne en rond, je reviens sur les mêmes descentes harmoniques. Tu ne voulais pas te plagier, alors ? On dirait que je fais du Renault, quoi. Et surtout, comme je suis fainéant comme une bouleuvre, pour ça, parce que ce n'est pas un truc qui m'épanouit absolument de gratter la guitare, infiniment moins que d'écrire. Tu n'es pas un très bon guitariste, quoi. Tu es même un piètre guitariste. Un piètre guitariste. C'est drôle. Est-ce que tu crois... Je vais me casser la gueule. Mauvais chanteur, piètre guitariste. Il veut me casser la gueule. Mauvais chanteur, piètre guitariste. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Au début de ma carrière, il y avait un mec qui avait écrit « Renault chante mal comme ce n'est pas permis, joue de la guitare comme un pied. » Mais derrière les textes approximatifs et les musiques un peu légères, on sent quelque chose à naître en marche des grands courants de la chanson française aujourd'hui.